Des sourires sur les visages des joueurs Versaillais, après une saison intense, Versailles est officiellement champion de National 2 après sa victoire contre Plabenek à domicile. Pourtant rien n'a été simple, ce samedi 14 mai, en première période, les joueurs de la Cité Royale, déjà assurés de la montée depuis fin avril, déjouent et n'arrivent pas à trouver la faille 0-0 à la pause. Peut-être un petit manque de rythme. L'équipe de Plabenek qui joue sa survie, qui nous craignait un petit peu, de venir jouer chez le champion, ce n'est pas simple pour eux. Nous, on avait déjà acquis cette montée, on a eu une petite semaine de repos. Peut-être qu'on n'a pas mis le rythme qu'on mettait habituellement. En seconde période, Versailles accélère et marque dès les premières minutes avec ce joli but signé Capo Silva. Les Versailles sont virtuellement champions malgré quelques frayeurs sur coup de pied arrêté. Les demi-finalistes de la Coupe de France résisteront aux assauts des Bretons et valideront ce premier titre de N2 de l'histoire du club avec ce score de 1-0. On est heureux bien sûr, bien sûr qu'on est heureux parce qu'on sait qu'on a beaucoup travaillé pour ce résultat. On s'est beaucoup investi depuis le 1er juillet. C'est une fierté parce que c'est quelque chose qui restera. C'est un titre, ce qui signifie qu'on a été la meilleure équipe de ce championnat sur cette saison. Donc c'est une fierté supplémentaire. On avait à cœur de finir comme ça aujourd'hui sur une victoire devant notre public. De finir cette saison sur cette victoire et cette montée. Et ce titre de champion, cette demi-finale, franchement il y a trop de choses qui passent par la tête. C'est magnifique devant notre public de faire ça, on est extrêmement contents. De leur côté, les supporters, eux, se projettent déjà sur l'année prochaine et le championnat de national. Pour voir ce que ça donne l'année prochaine. En national, le niveau est beaucoup plus élevé. On espère qu'ils vont au moins se maintenir déjà et puis on verra pour les années suivantes. Mais avant de penser à la saison prochaine, Versailles a encore deux matchs à disputer. Ils refermeront cette saison 2021-2022 réussie le 28 mai prochain à domicile devant leurs supporters au stade Montbon.